Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 28 juillet 2020 et j'ai décidé de faire un direct et ce direct je l'adresse à monsieur Ahmed Bakayoko, super ministre député de Seguela, maire d'Aboubou. Je m'adresse à monsieur Ahmed Bakayoko en tant que citoyenne de la côte d'ivoire, citoyenne comme lui mais compte tenu de notre culture et de nos meurs, il est mon grand frère donc c'est une petite soeur qui va s'adresser à son grand frère aujourd'hui. Je vais raconter une petite histoire que plusieurs connaissent, je l'ai déjà utilisé dans une vidéo mais c'est un passage, une histoire qu'on raconte dans la bible et on utilise ça partout. Je vais m'inspirer du roi Salomon. J'ai déjà utilisé cette histoire là dans une vidéo il y a peut-être deux ans et cette histoire du roi Salomon qu'on présente comme quelqu'un qui était très 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 sage. Il a vécu une situation et des femmes ont été amenées devant lui, il avait tranché et ça a traversé l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de deux dames qui habitaient ensemble qui avaient donné vie à deux garçons, afin chacune a donné vie à un garçon et puis la nuit il y a une qui s'est couché sur son bébé et elle a étouffé, sans le vouloir bien sûr. Quand elles se sont réveillées, il y a une qui a pris le bébé de l'autre disant que c'était le sien. Chacune était sûre que c'était son bébé et puis c'est toi, c'est pas moi, c'est toi. Donc on les a amenés devant le roi Salomon pour qu'ils tranche et c'est de là qu'est venue l'expression donner un jugement à la Salomon. Chaque femme disait que l'enfant était le sien. Non c'est moi, c'est faux, c'est faux, c'est pas elle, c'est la, c'est blablabla, blablabla, ça finissait pas. Et Salomon a dit bon, on va on va on va faire quelque chose, on va trancher et puis ça va se régler. Il a demandé qu'on lui amène une épée et il a dit bon, comme vous n'arrivez pas à vous départager, on va couper l'enfant en deux et chacune va prendre une partie. Et il y a une des femmes qui a dit mais voilà, vraiment je comprends pourquoi on dit que tu es très sage, c'est la solution. Il faut qu'on coupe cet enfant en deux, elle va avoir une partie, moi je vais avoir une partie. J'ai dit que c'est blablabla. Et l'autre a dit, si c'est pour le couper en deux, je préfère qu'on lui donne l'enfant. Comme ça au moins l'enfant sera vivant. Et Salomon a dit, donner l'enfant à celle qui vient de dire qu'elle ne voudrait pas qu'on coupe l'enfant, elle préfère donner l'enfant à l'autre pour que l'enfant vive. C'est celle-là qui est la véritable mère de l'enfant. Parce qu'une femme ne peut pas accepter qu'on coupe son enfant en deux. Une femme normale même ne peut pas accepter qu'on coupe même l'enfant d'autrui en deux. Et c'est comme ça que, sans le savoir, mu par l'amour qui venait de ses entrailles, la femme a préféré perdre son enfant à condition qu'il soit en vie. C'est ça qui lui a permis de démontrer que l'enfant était le sien. Et l'autre femme a été jetée quelque part là-bas, en prison ou je ne sais plus. Avant qu'on continue dans le message que j'ai envie d'envoyer à mon grand frère Ahmed Bakayoko, je vais vous faire écouter une vidéo que j'ai vue tout à l'heure passée. Ça fait quelques jours que j'ai envie de faire ce direct-là au ministre Ahmed Bakayoko. Tantôt ça va être le ministre, tantôt ça va être le député, tantôt ça va être le maire, tantôt ça va être le citoyen. Donc ne soyez pas déboussolé si vous me voyez changer d'interpellation parce qu'effectivement, il fait un cumul de postes. Et donc je vais vous faire écouter ça et puis on va continuer. C'est bon? J'ai dit bonjour à ceux qui sont déjà là. Et puis, voilà. Donc je vais faire ce qu'il faut et puis je vais vous présenter la vidéo. J'ai dit bonjour à ceux qui sont déjà là. Écoutez les paroles. Les mesures sont tellement grandes comme si elles étaient proposées par d'un camp. On pensait que c'était l'affaire de tous et pas celui d'un camp. Toutes ces campagnes de sensibilisation étaient mises à mort quand le roi a serré la main de son fils à l'aéroport. Nos salles de spectacle peuvent sévir à leur campagne politique. Ils attendent qu'on meure tous pour l'appeler palais de la politique. Les bouteilles de bière ont plus de valeur dans mon pays que les versets du professeur Zahourouz a dit. Nomale qu'on écrive la paix avec une calache que le grand frère et le petit frère se clashent. Non, leurs yeux n'ont pas porté des cachet-nez. C'est juste que la culture est le déchier de notre société. On comprend que c'est bien pour la manger et qu'ils ont doré la patate. On nous privera des salles de spectacle pour y organiser nos funérailles et paix à rafat. On demande des parrainages à un peuple qui cherche un parrain. C'est pas la sueur de notre front qu'ils gagnent leur pain. Journal télévisé, on dirait film porno. Octobre arrive, c'est vous les candidats, c'est nous les candidats pro. Dans cette pandémie, il y a ceux qui s'enrichissent et les pauvres. Il y a ceux qui ont tué et il y a les autres. Le pays est tellement à l'envers que tu t'inscris au concours de l'ENA, tu as tenu au CAFOR. Voilà, ce slam est un aboiement. Peut-être qu'il passera la télé à qui la faute. L'erreur est humaine, mais elle t'aimerait dans l'erreur. Cache des raisons malsaines. Faites-moi confiance. On vous a fait confiance pour voir en fait qu'on n'a pas tous les mêmes chances. On n'est pas la même chose en réalité. La COVID n'existe que pour ceux qui ne sont pas du bon côté. Ma télé martèle chaque jour les messages de sensibilisation. Et vous, vous nous montrez qu'ici, les lois ne sont pas faites pour tout le monde. Le bilan de la pandémie est quotidien sur nos écrans. Mais ça c'est pour nous. Parce que vous, vous vous en foutez perdument. Les bars sont fermés. Des pertes de famille vivent dans la détresse. Il en aurait été peut-être autrement. Si tout le monde passait à l'INJS. Les artistes se meurent dans le silence parce que les salles de spectacle sont fermées. Mais vous, vous vous y retrouvez à plus de 50 pour chanter les louanges de votre majesté. Et bien, qui sait, vous avez alerté. Mais on n'a pas compris. Aujourd'hui, ça nous saute en plein visage, nous qui n'avons pas la carte du parti. À qui s'en remettre si même le ministre de la Santé participe à ces rassemblements COVID-gènes ? Avec la bénédiction de ceux qui sont censés faire appliquer nos règles. Les disciplines au sommet de l'État alors que des amendes sont collées à certains. Si à qui la faute est tard dans ce pays, vraiment c'est pas pour rien. Libérez le monde du spectacle, les artistes en ont marre. Si la COVID ne vous tue pas, nous aussi on s'en sortira. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, vous avez écouté. Vous avez écouté les paroles. J'espère que c'était distinctement audible. J'ai mis le haut-parleur pour que vous entendiez. Et pour ceux qui viennent de me prendre en marche, parce que vous avez remarqué que moi je commence une vidéo indirecte, je commence en même temps. Je n'attends pas que beaucoup de personnes s'installent d'abord. Je respecte ceux qui viennent de se connecter à la minute. Donc, je parle en même temps pour que les gens puissent venir prendre en marche. Donc, je disais que je m'adresse à M. Ahmed Bakayoko, qui est mon grand frère. Et selon nos meurs, selon nos valeurs africaines, on parle à un grand frère avec respect, mais on peut dire ce qu'on pense à un grand frère. En y mettant la manière, en lui parlant avec courtoisie, en lui parlant compte tenu de l'âge que la personne a. Et même quand une personne est de même âge que nous, selon l'éducation que nous avons reçue, on parle avec courtoisie. Et j'ai raconté une histoire, j'ai rappelé le jugement à la Salomon, qui a mis en scène deux femmes, chacune disant que l'enfant était le sien, parce qu'une avait dormi sur son bébé et l'enfant était mort étouffé. Et Salomon, pour les départager, il avait demandé qu'on coupe l'enfant en deux, afin que chacune ait une partie. Et il y a une des femmes qui était d'accord pour qu'on coupe l'enfant, et l'autre a dit non, qu'elle n'était pas prête à sacrifier l'enfant. Elle préférait le voir vivant, mais appartenir à l'autre. Et c'est ainsi que Salomon a dit, effectivement, c'est vous qui êtes la mère. Parce qu'une mère ne peut pas accepter qu'on coupe son enfant, même si elle doit le perdre. Elle préfère qu'il soit en vie et qu'il soit avec une autre femme. J'ai rappelé cette histoire-là pour envoyer un message à M. Ahmed Bakayoko. C'est vrai, le pouvoir y monte à la tête. C'est légitime pour l'enfant d'un pays de vouloir accéder à la magistrature suprême. C'est légitime. Mais, grand frère Ahmed Bakayoko, j'aimerais attirer ton attention sur ce qui se passe aujourd'hui dans ton pays, dans notre pays. Comme toi, puisqu'il n'y a que deux ans de différence entre toi et moi. Donc, sûrement que quand moi j'étais au CM1 ou j'étais au CE1, tu devais être au CM1 ou peut-être au CM2. Quand j'étais à l'école primaire, donc, je vais te tutoyer parce que tu es un grand frère. Voilà. Sinon, je respecte tes fonctions. Et donc, quand moi j'étais à l'école primaire, on saluait le drapeau. Le lundi, rappelez-moi si je ne me trompe pas. On saluait le drapeau le lundi à 8 heures et puis on le descendait, je pense, mais je ne sais plus, quelque chose comme ça. On le faisait chaque semaine. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, grand frère Ahmed Bakayoko. J'ai mis les couleurs de notre pays ce matin. Ce collier-là, il rappelle les couleurs de notre pays. Ces couleurs-là, elles me parlent. Elles parlent à mon âme. Elles touchent la profondeur de mes entrailles. Parce que ces couleurs-là, je les ai pratiquées depuis mon enfance. On montait le drapeau chaque lundi, orange, blanc et vert. Et orange, blanc et vert a une valeur, a un revêt, une importance émotionnelle vis-à-vis de moi. Et je pense que c'est la même chose pour toi aussi, grand frère. Les couleurs de la Côte d'Ivoire, j'aimerais qu'elles touchent ton âme. J'aimerais qu'elles te rappellent quelque chose de ton enfance que peut-être que tu as oublié. Parce que le pouvoir, le pouvoir a mis des couches sur les couleurs de ton pays. C'est possible, mais l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Donc je peux comprendre que le pouvoir est fait que tu as oublié les couleurs de ton pays. Le pouvoir est peut-être fait que tu as oublié que tu es un Ivoirien et que ton pays va dans le mur. Pour ne pas que ce direct soit long, je n'ai pas voulu faire, j'avais sélectionné quelques vidéos que j'avais voulu vous faire écouter. Mais je ne voudrais pas que ce soit trop long. Je voulais te faire réécouter ton message qui demande au Wurodougou d'accorder, de demander un troisième mandat au président Alassane Ouattara. Grand frère Ahmed Bakayoukou, est-ce que tu vis en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu vis en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe dans ton pays? J'ai fait écouter cette chanson-là qui dit ce qu'il faut. Ahmed Bakayoukou, Il semble que le Covid ou la Covid tue des gens en Côte d'Ivoire et tu demandes aux gens de Wurodougou de sortir faire une demande pour un troisième mandat. Donc toi, ça ne te dérange pas que ton peuple aille chercher la maladie simplement pour qu'une personne soit au pouvoir encore. Ahmed Bakayoukou, la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Le peuple de Côte d'Ivoire est ton peuple. Nous avons les mêmes racines. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Nous avons une histoire commune, Ahmed Bakayoukou. C'est à toi que je parle ce matin. Le pouvoir, on ne le fait pas au détriment de sa maison. On ne cherche pas le pouvoir au détriment de son peuple, Ahmed Bakayoukou. Tu es musulman, tu es allé à la Mecque. Mais selon ce que j'ai toujours vu, quand le musulman parle, il dit Inch'Allah, si Dieu le veut. Parce que le bon musulman, il sait qu'au-dessus de nos têtes, il y a une force supérieure. Dans moi, ma langue, on dit La Gokok Benan. Vous savez, si Dieu a permis. La Gokok Benan. Donc quand on dit quelque chose, on dit La Gokok Benan. Parce qu'on sait que nous ne sommes pas les maîtres de notre propre vie. Nous pouvons prendre des décisions, nous pouvons faire des choses au quotidien, mais nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Tu fais des déclarations, tu as dit des choses, c'est boucler, c'est gérer. Tu n'as pas mis Inch'Allah dessus. Tu n'as pas mis Inch'Allah dessus. J'ai voulu présenter une vidéo de feu M. Amadou Gonkoulibaly qui disait parce qu'il n'est plus, c'est vrai, mais il fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc les vidéos qu'il a faites, les déclarations qu'il a faites, on peut s'en servir. Ça ne veut pas dire qu'on manque de respect à sa mémoire. Non. Je suis d'une éducation très correcte. Je suis d'une éducation qui respecte les valeurs. Donc j'ai du respect pour toute personne qui a rendu l'âme, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle fût. Je respecte donc la mémoire de M. Gonkoulibaly. J'ai voulu utiliser sa vidéo, mais je vais l'utiliser une autre fois pour une autre vidéo que j'ai l'intention de faire. M. Amadou Gonkoulibaly a dit Il n'a pas mis Inch'Allah devant ce qu'il a déclaré. Il n'a pas mis Inch'Allah devant ce qu'il a déclaré. Parce qu'il est allé à la Mecque. Mais est-ce qu'il était un si bon musulman ? Parce qu'un bon musulman, quand il parle, il dit Inch'Allah. Toutes les déclarations que vous avez faites, il n'a jamais vu Inch'Allah dessus. Dieu nous a démontré que c'est lui qui est souverain. M. Amadou Gonkoulibaly ne pourra pas prendre le 2020 qu'il a dit. Que ça leur plaise ou, que ça ne leur plaise pas ou, 2020 là, on va prendre. Il n'a pas mis Inch'Allah devant. Dieu a démontré que c'est lui qui décide. C'est géré, c'est boucler. Tu n'as pas mis Inch'Allah devant. Mais, Ahmed Bakayoko, je veux te rappeler les couleurs de ton pays. Ce pays là, il part d'Abidjan à Tangrela. Il part de Taï à Buna. Bondoukou. Et tous ceux qui sont dans ce périmètre là, ils sont de la Côte d'Ivoire. Ce pays là, je suppose qu'il est le tien. Est-ce que tu peux accepter qu'on coupe ton pays en deux? Comme cette dame dans l'histoire du jugement de Salomon qui voulait qu'on coupe l'enfant en deux pour que chacune ait une partie. Moi, je dis quand c'est ton enfant, tu n'acceptes pas. Donc, Ahmed Bakayoko, si la Côte d'Ivoire est ton pays, si le peuple de Côte d'Ivoire est ton peuple, si les Ivoiriens sont tes frères, tu ne peux pas accepter de pousser ton pays dans le gouffre. Non, tu ne peux pas accepter ça. Mais moi, je pense que tu es de la Côte d'Ivoire. je pense que toi et moi, nous avons les mêmes ancêtres. Je pense que toi et moi, nous avons la même histoire. C'est pourquoi je m'adresse à toi aujourd'hui. C'est légitime que tu aies tes ambitions, mais ne les fais pas au détriment de ton pays. Ne les fais pas au détriment de ton peuple, Ahmed Bakayoko. Souviens-toi, quand tu étais enfant, tu as joué aux billes avec d'autres dans le quartier. Et ceux-là, c'étaient des Bété, des Baoulé, des Adjoukrou, des Abé, des Senufo, des Tagbana, des Djimini, des Tura, des Odieneka, des Maoka, des Guéré, des Ébrié, parce qu'on vivait tous ensemble. Nous avons grandi ensemble dans les mêmes périmètres. Nous avons joué tous ensemble. Ahmed Bakayoko, c'est ce pays-là que tu es en train de pousser dans le gouffre avec ta complicité. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants, Ahmed Bakayoko? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants parce qu'aujourd'hui, moi, je suis grand-mère. Je suppose que peut-être que tu es grand-père aussi parce que, comme je suis femme, j'ai peut-être fait un enfant avant toi. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, Ahmed Bakayoko? Si nous ne sommes pas capables de faire la part des choses au nom de la politique, c'est normal qu'on se trompe en tant qu'être humain. On peut avoir des erreurs de jugement. On peut avoir des erreurs de parcours. Moi, je ne suis pas parfaite. Dans ma vie, j'ai fait des erreurs. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas bonnes sur le moyen terme. Et un jour, je me suis rendu compte que pour telle ou telle décision que j'avais prise, elle n'était pas la bonne et j'ai fait ma charrière. En tant que mère, j'ai eu à prendre des décisions que je pensais bonnes pour mes enfants, peut-être. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne décision. Ahmed Bakayoko, tu as eu à prendre des décisions pour toi, c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, tu dois réfléchir au futur de ton pays. Ahmed Bakayoko, je te parle en tant qu'ivoirienne, je te parle en tant que citoyenne qui vient du même pays que toi, je te parle en tant que quelqu'un qui a les mêmes racines que toi, qui a le même passé que toi, qui a une histoire commune avec toi, qui montait le drapeau quand elle était aux primaires. On se rassemblait tous autour du drapeau de notre pays et on le montait. Ahmed Bakayoko, j'en appelle à la fibre patriotique qui est peut-être enterrée par l'ambition. Je t'en prie, gratte, gratte, gratte et fais ressortir cette fibre patriotique que tu dois me voir en toi sûrement. Je t'en prie, Ahmed Bakayoko, regarde aujourd'hui notre pays là où il va. On demande un troisième mandat alors que notre constitution le refuse. Regarde toute cette mascarade. Est-ce que tu veux être complice ? Regarde tous ceux avec qui tu t'étais embarqué dans cette aventure. Plusieurs sont partis. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris. Ils ont commis des erreurs. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas pris la bonne décision. S'il te plaît, Ahmed, je t'appelle Ahmed parce que tu es mon grand frère de deux ans. Si toi et moi on avait grandi ensemble dans le même quartier, je t'aurais appelé Ahmed. Toi et moi on aurait joué ensemble au soleil placali d'homme. Toi et moi on aurait joué ensemble aux gendarmes et voleurs. Toi et moi on aurait joué ensemble à sauts à la corde. Je t'en prie, Ahmed. Je t'en prie, Ahmed. Regarde où notre pays s'en va, je t'en prie. Ressaisis-toi, tu as encore le temps. Regarde autour de toi, tout est désert aujourd'hui, tout le monde est parti. J'en appelle. J'en appelle, je t'en prie. Ahmed, fais-le pour ton pays. Arrête cette mascarade-là, je t'en prie. Parce que si ce pays-là brûle, toi et moi allons nous mordre les doigts. Si notre pays brûle, Ahmed Bakayoko, toi et moi, nos souvenirs seront partis en fumée. Si ce pays-là brûle, Ahmed, toi et moi, notre passé commun, il sera parti en fumée. Je t'en prie, le pouvoir, c'est vrai qu'il donne une ivresse. Mais je te parle le langage du cœur. Je te parle avec mes tripes ce matin. Tu as encore le temps de faire marche arrière. Ne pousse pas ton pays dans les flammes. Ne pousse pas ton pays dans l'abîme. Je t'en prie. Ce pays est le tien. Je pense, Ahmed. Ce pays est le tien. Je crois. C'est pourquoi je te lance cet appel-là aujourd'hui. Nous sommes le 28 juillet 2020. Je t'appelle, Ahmed. Pense aux endroits où tu as grandi. bonjour. Bonjour. Vous savez, pour éviter les jaloux, je ne salue pas souvent les gens personnellement. Assem Kipré. Bonjour. Merci d'être là. Je suis ému parce que je te parle avec mes tripes, Ahmed. Et je t'appelle, Ahmed. Pas parce que je te manque de respect. Mais regarde aujourd'hui tout ce qui se passe. On parle de coronavirus. Mais regarde, tout le monde est dans les rues. mais franchement. Je parle à ceux qui sentent que la Côte d'Ivoire est leur pays. Je parle à ceux qui ont la fibre patriotique, qui savent d'où ils viennent et qui savent qu'à part la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien d'autre. C'est notre bien, Ahmed. C'est notre pays, Ahmed. N'aide personne à brûler la maison paternelle. Je suis d'accord qu'à un certain moment, tu t'es laissé emporter comme plusieurs d'entre nous s'étaient laissé emporter, s'étaient laissé entraîner. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas commettre la même erreur la deuxième fois, Ahmed. Tu ne feras pas ça encore une fois, je t'en prie. c'est ce que j'avais envie de t'envoyer comme message aujourd'hui. Je voulais te faire réécouter le message que tu as envoyé à ta population du Ourodougou, à qui tu as demandé de demander un troisième mandat. Et pourtant, il y a une vidéo qui a circulé qui montre une route de chez toi, Ourofla. Ahmed, Ourofla, c'est chez toi, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de route. Et pourtant, ça fait dix ans que tu es ministre, tu es député, tu es maire d'Abobo. Je t'en prie, Ahmed, l'erreur est humaine. Pour ceux qui peuvent lui envoyer cette vidéo, envoyez-la lui, je vous en prie. Ahmed, je t'appelle, je t'appelle, Issa Bari. Issa Bari, le pouvoir, on le laisse et on meurt. Feu à Madou Gonkoulibaly est parti, il a laissé le pouvoir. On avait dit que c'est lui qui allait être le président parce que tout était déjà géré et bouclé et il avait dit au quart d'Yoyo, au mandyoyo, 2000 véni, en Benanta. Comme je suis de Côte d'Ivoire, je peux parler le bambara un peu, je peux parler le baoulé un peu parce que le bambara, celui qui vient de Buna, celui qui vient de Tangrela, celui qui vient de Séguela, celui qui vient de Koumfao, celui qui vient de Korogo, de Bundiali, de Madiniani, d'Odiené, il est mon frère de Côte d'Ivoire. Il faut vous ressaisir, je vous en prie. ressaisissez-vous. Ce pays-là nous a été légué par nos ancêtres. Ne le laissons pas aller à la dérive pour des intérêts dont nous n'allons même pas profiter. Tu es d'Odiené, tu es de Tangrela, tu es de Korogo, tu es de Bundiali, tu es de Thaï, tu es de Buna, tu es de Côte d'Ivoire et tu es en train de regarder ton pays aller dans l'abîme et tu te laisses avoir par des raisonnements qui ne tiennent pas la route. Si le président Alassane Ouattara est la mère de ce bébé et que le président Alassane Ouattara ne veut pas qu'on coupe ce bébé en deux, ce troisième mandat, il ne le fera pas. Il en a déjà fait deux. Il en a déjà fait deux. S'il aime ce pays-là vraiment, il ne demandera pas un troisième mandat. Même si, par extraordinaire, la Constitution lui permet, il ne fera pas. Parce qu'il ne voudra pas qu'on coupe ce pays en deux. Comme la mère de cet enfant a dit, je préfère que l'autre prenne l'enfant au moins qu'il soit en vie. Alors que le président Alassane Ouattara dise j'ai déjà fait deux mandats. Je préfère qu'une autre personne, même si ce n'est pas mon parti, même si ce n'est pas moi, je préfère que mon pays soit dans la paix. Parce que tous les germes d'une confrontation sanglante sont en train de s'accumuler les uns et les autres. Et on regarde et on est en train de s'amuser avec notre pays. C'est pourquoi je t'appelle Ahmed Bakayoko. C'est pourquoi je tire la sonnette d'alarme et j'essaye de parler à ton cœur et j'essaye de parler à tes entrailles et j'essaye de parler à ta fibre patriotique qui est allée s'encrasser par le pouvoir, par la volonté de prendre le pouvoir à tous les prix. Non. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, toi et moi, Ahmed, qui avons joué ensemble dans la poussière à Trècheville, à Makori, à Tékoubé, à Lokogro, à Boaké, à Korogo, n'importe où. Qu'est-ce que toi et moi allons laisser à nos enfants? Nous sommes en train de rassembler les ingrédients d'une déflagration sanglante. Tu veux être complice de ça? Je ne t'encourage pas. Je ne t'encourage pas, frère. Voilà pourquoi je t'envoie ce message aujourd'hui. Partagez la vidéo. Faites en sorte qu'elle parvienne à mon frère, mon grand frère, Ahmed Bakayoko. N'accepte pas l'imposture. N'accepte pas la forfaiture. Tu peux l'avoir acceptée à un moment de ta vie. Mais tu ne peux plus l'accepter à 50 ans passés. Tu ne peux plus accepter de laisser ton pays aller à la dérive. Non, tu ne dois plus le faire, frère. Non. Je vous aime tous. Je me suis adressé à mon frère, Ahmed Bakayoko. Je me suis adressé à mon frère, Ahmed Bakayoko. Je me suis adressé à mon frère, Ahmed Bakayoko. J'ai lancé un appel du cœur à mon frère, Ahmed Bakayoko. J'ai lancé un appel de mes tripes avec mon frère, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Mbi ou ou elle est là ? Mbi ou ou elle est là ? Il faut me répondre. Je t'en prie. Je t'en prie. Je vous aime très fort. Tout ce qu'on peut faire sur cette aile, tout ce qu'on peut avoir comme bien, c'est vérifié. On ne part pas avec. mais notre mémoire, mais notre mémoire, le nom qu'on laisse dans l'histoire, lui, il nous suit même si nous sommes morts. Tes grandes réalisations que tu es en train de faire aujourd'hui, elles ne te suivront pas dans la tombe. Mais le nom que tu vas laisser, c'est lui qui va te suivre partout où tu iras, frère, Ahmed. Même si demain tu n'es plus ministre, même si demain tu n'es plus député, même si demain tu n'es plus maire, ton nom, Ahmed Bakayoko, tu peux le laver et lui donner une autre présentation. Tu as encore le pouvoir de le faire. Tous ceux qui sont restés dans l'imposture et dans la forfaiture et qui sont morts dedans n'ont plus la possibilité de changer la donne. Tu as encore la possibilité de le faire. Nos ancêtres t'appellent Ahmed Bakayoko parce que nous avons les mêmes ancêtres. Nous avons les mêmes ancêtres Ahmed Bakayoko. Nos ancêtres, les abbés qui se sont révoltés en 1910, ce sont nos ancêtres. Ils sont abbés mais ils sont ivoiriens. Même si à cette époque il n'y avait pas encore Côte d'Ivoire mais ils étaient sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Je t'appelle aujourd'hui, grand frère, tu es tout puissant. Tu peux faire tout mais tu n'as même pas la possibilité de décider quand ton souffle de vie va s'arrêter. Tu n'as pas cette possibilité. Si feu, Amadou Gon avait cette possibilité-là, il serait encore de ce monde malgré tous les projets qui ont été faits, malgré tout ce qui a été préparé, les affiches, les tricots, les chaussures, Amadou Gon, aujourd'hui n'est plus là. Je ne suis pas en train de me moquer mais je veux utiliser quelque chose qui est arrivé pour ouvrir tes oreilles spirituelles, frère Amad Bakayoko. Tu es tout puissant aujourd'hui mais tu ne peux pas décider quand est-ce que tu quitteras ce monde et tu ne sais pas quand est-ce que tu le quitteras. Et comme tu ne sais pas quand est-ce que tu le quitteras, je t'en prie, efface les traces que tu as laissées par un acte patriotique, par un acte symbolique, pense à la Côte d'Ivoire et comme cette femme de l'histoire du jugement de Salomon décide que au lieu qu'on coupe l'enfant en deux, tu préfères que l'autre femme garde l'enfant. Donc au lieu de courir après le pouvoir, tu peux laisser le pouvoir Amad Bakayoko mais que ton pays reste sain et sauf. Tu manqueras ainsi la mémoire collective et tu laisseras un nom propre. Sinon, tes descendants auront honte de devenir de toi parce que l'histoire elle retient. L'histoire elle retient. Je te souhaite une très bonne journée et je te demande de méditer sur les paroles que je viens de t'envoyer parce que tu es mon frère ivoirien. Amad Bakayoko, tu es mon frère et je t'aime même si tu as pris des décisions même si tu as fait des choses que je n'aime pas tu es mon frère Amad Bakayoko et quand un frère a fait une erreur et qu'il revient à la maison moi je lui ouvre mes bras. Quand un frère a fait une erreur qu'il reconnaît qu'il revient à la maison je lui ouvre mon coeur parce que c'est mon frère et parce qu'un être humain est capable de faire des erreurs je peux comprendre que mon frère a fait des erreurs mais quand mon frère persiste dans l'erreur je lui donne le dos mais je ne voudrais pas te donner le dos parce que tu as la possibilité de changer le cours de l'histoire de ton pays Amad tu as la possibilité tu as la possibilité je t'aime très fort je t'aime beaucoup même si tu ne réfléchis pas comme moi actuellement je t'aime simplement parce que d'abord tu es un être humain comme moi tu es un noir tu es un africain tu es un ivoirien c'est suffisant pour que je t'aime il faut aimer ton pays et il faut le mettre devant mets ton pays avant tes ambitions personnelles parce que tu as un héritage à laisser je te souhaite une très bonne journée et je t'envoie ce message avec mon coeur avec mon âme avec mes tripes parce que la Côte d'Ivoire est notre seul bien il est notre seul bien et nous devons le laisser à nos enfants intacts je vous aime très fort vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui partagez la vidéo et que ceux qui ont la possibilité de la faire envoyer à monsieur Ahmed Bakayoko le fassent Ahmed tu as une femme de Côte d'Ivoire tu as une femme à Caen tu as des enfants qui viennent de Côte d'Ivoire même s'ils sont dans les meilleurs écoles partout dans le monde ils sont de Côte d'Ivoire il faut penser à ça je t'en prie je t'aime très fort bye bye